bonjour je suis toujours en australie devant mon camper van qui dans ce désert australien m'a posé un petit souci tout bête j'ai réussi à trouver une solution mais ça aurait pu être embêtant plus que grave mais je vais vous parler justement de cette petite panne qui peut peut-être vous concerner pour les moteurs diesel on va voir ça ensemble et peut-être que ça pourra vous servir à tout de suite oui nous sommes nombreux à avoir des camping-cars équipés de moteurs diesel alors le moteur diesel utilise du gazoil qui est beaucoup moins inflammable que de l'essence et pour lancer le moteur et pour le mettre en marche eh bien il faut envoyer ce gazoil dans une chambre de préchauffage le gazoil qui est un carburant qui ne s'enflamme pas facilement a besoin d'avoir beaucoup de pression et de chaleur pour arriver à exploser alors dans les moteurs diesel ben on a trouvé une solution on passe par un système de préchauffage et ce système de préchauffage qui passe par des bougies de préchauffage alimenté par le 12 volts va permettre d'augmenter la chaleur de cette vapeur de gasoil et permettre l'explosion alors ça c'était pour le début en fait des moteurs diesel petit à petit on a diminué la nécessité du chauffage par une augmentation de la pression notamment pour les moteurs à injection alors dans les moteurs les plus récents en fait préchauffage n'est plus tellement utile puisque la pression est suffisante pour arriver à permettre l'explosion eh bien c'est le sujet du jour alors en effet lorsque j'ai eu cette panne dont j'ai parlé tout à l'heure je me suis rendu compte que il y avait un petit voyant qui s'était allumé et qui correspondait à ce circuit de préchauffage lorsque ce voyant s'est allumé je me suis pas inquiété on venait faire un peu de pistes et je me dis bon là on est un peu isolé je regarderai ça plus tard sauf que plus tard c'était le lendemain le lendemain quand j'ai voulu mettre en marche et bien il n'y avait plus de batterie alors il a fallu regarder d'un peu plus près ce circuit comme je soupçonne le relais de préchauffage de d'avoir fermé le circuit sans l'avoir réouvert je cherche ce relais ce relais se trouve sous le plateau de la batterie qu'il faut donc déposer ce que je fais et me voilà devant ce fameux relais je décide alors de le déposer et de vérifier si je peux voir quelque chose d'anormal voilà le boîtier relais avec trois plots alors on a ici le plot d'arrivée du 12 volts bien costaud qui va alimenter les bougies de préchauffage avec les quatre plots correspondant aux quatre bougies et puis ici la fiche de télécommande alors à ce moment là du voyage et de cette panne je suis en fait au bout d'une piste un peu même beaucoup désertique mais surtout je suis 800 km environ de d'une prochaine ville je sais pas s'il ya même des garages et mais surtout c'est que les concessionnaires mercedes il n'y en a pas tellement en australie et le prochain il est très loin à plusieurs milliers de kilomètres donc j'ai plus qu'une seule solution c'est tout remonter et essayer de mettre en marche je remets tout en place le relais je remonte le plateau de la batterie je remets la batterie je la rebranche et tout est remis comme au point de départ sauf que la batterie est maintenant à plat je dispose de deux batteries à décharge lente couplé au panneau solaire je me dis qu'elles vont peut-être me permettre de démarrer mais comme on peut s'en douter ces batteries sont pas faites pour ça et bon ça rallume les voyants il n'y a pas de souci mais le démarreur non et une chance incroyable il ya un australien qui passe par là et qui me voit en train d'essayer de démarrer avec ses batteries et qui vient voir ce qu'il en est et comme il a une voiture et qui peut la déplacer l'amener à côté de de mon camion et bien on va s'en servir pour le démarrage heureusement j'avais prévu dans ma trousse à outils des pinces de démarrage on les a utilisés et le moteur s'est rapidement mis en marche non seulement le moteur s'est mis en marche mais le voyant du préchauffage s'est éteint et donc ben j'ai laissé tourner le moteur une bonne heure peut-être plus même pour recharger la batterie et se dire bon ben demain matin on verra si ça démarre et si la batterie est toujours en charge nous voilà ensuite repartis et même parfois de faire encore un petit peu de pistes malheureusement au bout de quelques centaines de kilomètres quand même le voyant se rallume cette fois il faut prendre des dispositions et nous sommes encore à quelques milliers de kilomètres d'un concessionnaire mercedes pour éviter que la batterie se vide à nouveau et que je sois dans la même situation qu'auparavant ben je décide de débrancher le relais en me disant que peut-être ça va pas avoir de conséquences sur le démarrage effectivement ça tout se passe bien et je roule comme ça pendant encore quelques centaines de kilomètres en me disant j'arriverai bien à trouver un concessionnaire et de remplacer ce relais mais en fait jouant le tout pour le le relais étant dans mes mains est disponible pour une auscultation il décide de l'ouvrir et de regarder dans ce qui se passe voir s'il ya vraiment quelque chose que je peux réparer éventuellement alors comme l'ensemble est certi sur tout son pourtour il on peut pas l'ouvrir donc le projet que j'essaie de couper la partie supérieure ici d'enlever la partie supérieure pour aller voir dedans ce qui éventuellement est cassé ou peut-être réparable donc je ne sais pas à l'avance je vais attaquer j'ai que une scie à métaux donc je vais utiliser l'acier métaux que j'ai là pour essayer de décapiter la tête de ce bloc je vais attaquer ici comme ça alors voilà le travail fini et voilà l'intérieur comme cela ne suffit pas pour voir l'intérieur je décide de découper aussi un côté une fois le boîtier ouvert on voit ce relais qui sert à fermer le circuit lorsqu'on met le contact en fait visuellement je trouve rien de particulier et tout semble fonctionner correctement au niveau mécanique je vais donc essayer de le remonter et de mettre le moteur en marche pour voir ce que ça donne vas-y démarre vous l'avez constaté le relais fonctionne bien il s'est bien fermé au moment du contact mis puis après que le moteur soit mis en marche il s'est réouvert tout semble correct donc j'ai plus qu'à tout remonter et puis je crois que cette passe à la panne c'est pas le relais donc j'ai tout débarde et tous les toutes les parties plastique a été coupée et puis je vais utiliser cette colle à radic qui permet de coller tous les éléments notamment des plastiques donc voilà au boulot on voilà le boîtier entièrement recoller j'espère étanche pour l'instant il est en durcissement et séchage et après ses remontages le boîtier est maintenant refermée et de manière je crois étanche donc je n'ai plus qu'à le remonter je vais quand même placer des serre flex autour pour faire une sécurité supplémentaire voilà le travail et c'est au moment du remontage que je m'aperçois que cette fiche de commande de du relais est très mal enclenché et qu'elle se déboîtent ou en tous les cas c'est déboîté lors des passages sur la piste ben du coup je fais très attention à la coincer correctement cette fois et de voir ce que ça donne tous les éléments sont rebranchés correctement la protection du 12 volts la fiche qui était partie et maintenant bien fixé et l'alimentation des quatre bougies de préchauffage est correctement installé il n'y a plus qu'à remonter l'ensemble et c'est parti et oui tout ça pour ça c'est pas grand-chose juste une fiche qui s'est débranchée et puis pendant les vibrations de la piste enfin je pense que c'est ça parce que car pour l'instant tout fonctionne bien et depuis maintenant quelques centaines de kilomètres que c'est remonté comme ça et je suis toujours des milliers de kilomètres de d'un concessionnaire mercedes pourvu que ça dure alors à bientôt si vous appréciez mes vidéos n'oubliez pas de vous abonner c'est gratuit ça n'engage à rien et puis n'oubliez pas aussi si vous avez aimé de liker et d'appuyer sur la petite cloche à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501